Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Maxime, bonsoir Jean-Marc essentiel et bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir mesdames messieurs, Emmanuel Macron dans le bureau ovale, le royal baby qui n'a toujours pas de prénom, pauvre enfant, et puis dans ce 5 sur 5 des Marseillais. La demi-finale pour nous, ça y est, on est déjà en finale, je ne sais même pas si on va le jouer en vrai. C'est important d'y être là, de soutenir dans un stade en ébullition. En ébullition, les Marseillais se préparent pour leur demi-finale de Coupe d'Europe, ce sera jeudi. Alors à les entendre, ça ne saute pas aux oreilles, mais certains s'inquiètent aujourd'hui très sérieusement à Marseille de la disparition de l'accent marseillais. Ils seraient en péril, on en parle, on en parle dans un instant, je vois que Patrick est déjà happé par le sujet, on verra ça dans un instant. Mais d'abord, d'abord c'est tout frais, ça vient d'arriver, c'était cet après-midi le tête-à-tête entre Donald Trump et Emmanuel Macron. C'était évidemment à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, on les voit là. Et alors les deux présidents continuent d'afficher une proximité assez déroutante avec des scènes jamais vues. Scène filmée il y a deux heures. Nous avons une relation très spéciale. En fait, je vais avoir ce petit peu de dendro pour... Nous devons le faire parfaitement, il est parfaitement. Donc c'est vraiment génial d'être avec vous et que vous êtes un ami spécial. Merci. Ils en sont assez poussés les pellicules sur les vestes. C'est pas très glamour quand même. Trump est très sensible au physique. D'ailleurs, on attribue certaines de ses nominations au fait qu'il aime bien le physique de certains de ses ministres et d'autres pas du tout. Il avait dit que Bolton, il ne le nommerait pas à cause de sa moustache, finalement il a fini par le nommer. Il aime bien Trudeau aussi parce qu'il le trouve beau. Macron c'est pareil. Mais il a des pellicules. C'est pareil. Mais il a des pellicules. Mais une fois qu'on a enlevé les pellicules, il est parfait. C'est ce que dit Donald Trump. Si ça, c'est pas un signe de proximité. On en est donc au deuxième jour de cette visite d'État du président Macron à Washington. Et des gestes comme celui-là, il y en a eu quelques-uns. On a par exemple vu les deux présidents, vous allez voir ça, s'embrasser sur la joue. Ça non plus, ça n'est pas commun entre deux chefs d'État. À chaque fois qu'ils se croisent, à l'arrivée à la Maison Blanche, à la tribune. Et cette bise, elle intrigue les médias américains. La bise, les pellicules et plus sérieusement d'autres. Des signes d'amitié, cet après-midi, après la revue des troupes dans les jardins de la Maison Blanche, les deux présidents ont pris la parole à la tribune. Et Donald Trump a eu une pensée pour le colonel Arnaud Beltrame. Le colonel Beltrame a regardé à l'arrivée et n'a pas flinché. Il a mis sa vie pour ses neighbors, pour son pays, et pour la civilisation, un grand homme. Des signes d'amitié, et pourtant, on le dit, on le répète, sur le fond, ils ont d'énormes divergences. Un exemple nucléaire iranien. Emmanuel Macron est venu à Washington en espérant pouvoir convaincre le président américain de ne pas déchirer cet accord signé avec l'Iran. Je crois que c'est mal parti. Vous connaissez ma position sur l'accord de l'Iran. C'est un terrible accord qui n'aurait jamais dû voir la lumière du jour. Nous aurions pu créer un bien meilleur accord. Qu'est-ce que c'est que cet accord où le pays est autorisé à tester ses missiles ? Pratiquement dans toutes les régions du Moyen-Orient, s'il y a un problème, c'est la faute de l'Iran. Alors qu'est-ce que c'est que cet accord où ces problèmes ne sont pas évoqués ? Mais nous allons en parler. Voilà, ça c'est dit, vous avez effectivement le visage d'Emmanuel Macron qui se fige. Et ce que vous venez de voir, c'était avant même leur tête à tête, avant même d'entamer la discussion sur l'accord. Alors à l'instant, nouvelle conférence de presse, Emmanuel Macron a déclaré qu'il était possible que la France et les Etats-Unis, entre autres, travaillent sur un nouvel accord avec l'Iran. On va suivre ça. Alors ce soir, c'est dîner d'État pour tout le monde, 150 invités, ce qui est très peu pour la Maison-Blanche. Tout est prêt, évidemment, et on a le menu. Le voici, Jean-François Piège, j'attends votre commentaire. Vous allez voir, gâteau de fromage de chèvre en entrée, carré d'agneau de printemps à la sauce soubise. Qu'est-ce donc que la sauce soubise, chef ? Une sauce à base d'oignon. Oui, exactement. C'est pas bon. C'est pas très digeste. Non, non. Béchamel et oignon. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. C'est pas très digeste. Une bonne béchamel, un peu d'oignon avec ça. Ça va peser sur l'estomac. C'est fait pour faire plaisir au président français. On a pris des vieux marqueurs de cuisine française. Et en général, quand on reçoit un président, on essaye de lui faire plaisir. Alors, vous le voyez, on a les détails de ce dîner, de la visite. On a les coulisses aussi, notamment grâce à l'Elysée, qui nous a envoyé sur le compte Twitter de l'Elysée, pas mal d'images exclusives, comme celle-là. Et bien ok, on va faire ça, lavons-nous les mains. C'est l'Elysée qui nous envoie ces images-là, des coulisses. Autre image exclusive, les deux couples dans le bureau ovale. Wow ! C'est d'un téléphone à la maison pleine. Mais oui, vivement les images du dîner ce soir. Et on les montrera évidemment demain, bien sûr. Dans le 5 sur 5 de ce soir, je sais que vous en mourrez tous d'envie, je le sais. Et évidemment, nous allons revenir sur la naissance du royal baby. Regardez cette une magnifique du Daily Telegraph. Welcome to the family. Bienvenue dans la famille. Kate avec numéro 3 dans les bras. Bah oui, on est contraint de l'appeler numéro 3. Cet enfant n'a toujours pas de prénom 24 heures après sa naissance. Alors évidemment, les bookmakers anglais sont sur le coup. Vous avez tous vu ça. Arthur est en tête des paris. Arthur, James, Albert, Philippe. Le prénom de l'enfant royal, voilà ce qui occupe les médias britanniques. Et question à l'instant de Patrick Cohen. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Bah rien du tout évidemment, mais au moins ça fait parler. Les médias anglais sont comme des dingues sur l'enfant royal. Vous avez vu l'excitation des journalistes à en parler. Ils sont comme des fous. Tous, ou presque. Je vous ai parlé hier soir de Simon McCoy. Comment il a réagi ? Journaliste de la BBC qui lisait ouvertement en octobre dernier que la grossesse de Kate ne l'intéressait pas. Il le disait à l'antenne. Et bien il est de retour à l'antenne, Simon McCoy. Et disons qu'il n'a pas montré un enthousiasme débordant à l'idée de parler de cette naissance. Voilà, on sent que ça le passionne. Il est au top de sa forme, Simon. Il a tort de ne pas s'intéresser à cette naissance. C'est un sujet passionnant, la preuve. Revenons à ces photos de ce bonheur familial hier à la sortie de la maternité. Et cette photo a un mérite. Elle nous permet notamment de suivre l'évolution de la calvitie du prince William. 2013, 2015, 2018. Ah oui, ça va pas. Mais oui, il y a des internautes qui ont repéré ça. Effectivement, ça nous permet ça. Et cette photo, vous la retrouvez évidemment à la une de tous les journaux britanniques avec une couleur qui saute aux yeux. Le rouge notamment, le rouge de la robe de Kate. Robe rouge, col blanc, l'ange blanc. Ça ne vous rappelle rien ? Cette photo, regardez, copié-collé. Diana Charles 1984, la naissance du prince Harry. Paris Match explique aujourd'hui que Kate a voulu inviter la princesse Diana dans ce bonheur. Alors je vous l'ai dit, ben oui, c'est ce que dit Paris Match. Ils exposaient le nourrisson qu'il y avait quelques heures dehors. Exactement, exactement. Les mêmes images. Il y a juste la cravate qui manque pour le prince William. Je vous l'ai dit, on attend toujours le prénom de ce bébé. Mais avant la naissance, ce qui préoccupait les médias britanniques, c'était évidemment le sexe de l'enfant. Et alors là, chapeau bas à la journaliste que vous allez voir. Elle a remis au goût du jour une vieille croyance la croyance de la banane. Si c'est un dot, c'est un non. Je vais dire, est-ce qu'elle va avoir un bébé ? Si c'est un dot, c'est un non. Si c'est un Y, évidemment, nous savons que c'est un oui. Donc, est-ce que la duchesse de Cambridge va avoir un bébé ? Oh, c'est un oui ! C'est un oui ! Et voilà, Pierre-Lescu est consterné, absolument consterné. Mais n'importe quelle banane, il faut que ce soit une banane qui ait touché la banane. Et n'importe quelle question. Jean-Baptiste Boursier, je vous écoute. Vous avez une question, la banane va répondre. Personne n'est enceinte ici, non ? Non. Justement, on pose la question. Est-ce que quelqu'un est enceinte ici ? Autour de cette femme. Attends. C'est risqué comme... On va peut-être apprendre une nouvelle, nous aussi. Oui, enceinte ou va être papa. Voilà. Donc, si c'est un Y, la réponse est oui. C'est un yes ! C'est un Y. C'est un Y, c'est un Y. Ah, Marion ? C'est un Y, c'est un Y ? Oui, c'est un Y. Mais oui, c'est un Y. C'est pas une banane anglaise, mais c'est un Y. C'est clairement un Y. Si, si, si. Sinon, ça doit être quoi ? On me dit d'enchaîner, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. C'était une expérience formidable. On va traiter une banane pour ça. On va la manger, évidemment, peut-être. Tenez, prenez, hop. Voilà. Une question grave dans ce 5 sur 5. L'accent marseillais est-il menacé ? De l'accent ? De l'accent ? Et si je vous disais à mon tour, Jeans du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas à le parler de tout le monde, et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. La voix de Fernandelle. L'accent marseillais est-il menacé ? Question posée par le journal La Provence, évidemment, en une ce matin. Les habitants de Marseille sont de plus en plus mélangés avec notamment tous ces Parisiens qui viennent s'y installer grâce au TGV. L'accent marseillais est-il menacé ? Question reprise aujourd'hui dans le 13h par TF1. L'accent marseillais unique au monde. Il flotte dans l'air de la cité fosséenne comme un parfum d'ail et de soleil. Le journal La Provence affirme ce matin, étude à l'appui, qu'il se perd cet accent au fil des années. C'est un peu de l'identité des Marseillais qui se perd au pied de la bonne mère. Et à Marseille, TF1 notamment l'interroge à un universitaire. C'est lui qui est à l'origine de l'étude qui pointe la menace qui pèserait sur l'accent marseillais. Quand on arrive ici, il faut attraper le code. C'est-à-dire que si vous arrivez à Marseille et que vous ne savez pas qui est dégueu, si vous ne savez pas ce que ça veut dire dégueu, vous croyez que dégueu c'est quelqu'un. Quand on vous dit, je suis allé au stade, il y avait dégueu, je suis allé sur le but pour arriver dégueu, au bout d'un moment, les gens disent mais qui c'est ce dégueu, il est partout ? Non, dégueu ici, ça veut dire personne. Un parlé qui a donc encore quelques beaux jours devant lui. Car à Marseille, on craint dégueu. On craint dégueu. On craint personne, on a peur de personne. Alors l'accent menacé, on a fait une petite comparaison. Deux vendeuses de poissons à Marseille, l'une en 59, l'autre aujourd'hui filmée par TF1. Allez, à la vente là ! Qu'est-ce que c'est pour ? C'est celui de 52. Qui veut les vivre au prix des morts ? Ça boule, l'aigle ici. Alors, je t'ai levé 52. Je t'ai levé 52. Pour laver l'amour. Ah, je sais pas. Eh bien, un peu de sourire, la santé. Voilà, complet, l'amour c'est cadeau. Eh bien, voilà, l'accent est toujours là. Ah oui, c'est la même. C'est peut-être la même personne. C'est peut-être un même gain. Vraiment, vraiment, s'il venait à être menacé cet accent, au cas où les Marseillais peuvent compter sur un homme pour le défendre, bah oui, il n'est pas Marseillais, mais quand il parle face à quelqu'un qui a l'accent du Sud, il devient Marseillais, plus que les Marseillais. C'est Patrick. On grimait face à Jean-Pierre Papin, qui vous tentiez d'expliquer la peinture. Parce que t'es pas tout seul, là, après, une fois que tu l'as fait, t'es la connerie. Quand tu es arrivé à ce niveau d'expérience, ça permet aussi d'équilibrer la pointe d'agressivité qu'il peut y avoir dans la question. Il ne consomme de personne. Il aurait dit à quelqu'un, qu'est-ce que t'en penses ? Il s'est bien gardé de... Mais moi, j'ai pas la case avant, moi. Je suis à l'antenne, je ne vois jamais les gens avant. Eh voilà, je suis à l'antenne. C'est quand même pas possible. Je suis à l'antenne. C'est par mimétisme, non ? Oui, c'est par mimétisme, c'est par empathie. Ah ouais. Oui ou pas élégance, effectivement, Jean-François. Avec Jean-Michel Empathie. Oui, c'est ça. Oh, bien joué. J'ai une autre image, une autre séquence à vous montrer. Là, il n'est plus qu'à son accent, mais c'est un bijou. C'est un reportage qui date des années 80. On est toujours à Marseille. Reportage sur la capacité des taxis marseillais à accueillir les touristes anglophones. Régalez-vous. Do you speak English ? Little. Hello. What do you do in Marseille ? Sorry. What is your job in Marseille ? Taxi. When you have a client that only speaks English, what do you do ? Jean-Marc. Évidemment. What do you do, Jean-Marc ? Il est extraordinaire. Il nous a fait la journée à l'arrière. On nous propose de revoir Jean-Marc ? Allez, on revoit Jean-Marc. Ah bon ? Do you speak English ? Little. Hello. What do you do in Marseille ? Sorry. What is your job in Marseille ? Taxi. When you have a client that only speaks English, what do you do ? Jean-Marc. OK. Eh bien, voilà. Jean-Marc est toujours à l'accent. Oui, il a l'accent, effectivement. Ça date peut-être plutôt du début des années 90. Ça faisait longtemps. Voici venu l'heure dans ce 5 sur 5 de notre multiplex. Toutes les petites phrases, les images que vous avez peut-être ratées ces dernières heures. Avec, pour commencer, un bug technique suivi d'un fou rire. C'était ce matin sur France Info. Vous avez voté Stéphane Le Foll contre la réforme de la SNCF. Ce dont s'étonnait le porte-parole Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il était l'invité de France Info la semaine dernière. On l'écoute. Je crois qu'il y a un petit problème. C'était Benjamin Griveaux, mais pas à la bonne vitesse. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il n'était pas content. Ce n'était pas à la bonne vitesse. Je pense que la bonne vitesse. Oui, c'est assez drôle. On ne se moque pas de Benjamin Griveaux. Nous nous moquons gentiment de ceux qui ont mal sélectionné la vitesse. Et voilà. C'était Jean-Marc qui était en retour. Merci Maxime. Pas de bug dimanche, Jean-Baptiste. Macron à l'Elysée, le casse du siècle à la bonne vitesse. C'est 20h50 sur BFM TV, suivi de votre émission Grand Angle de 22h à minuit. Et vous serez à la tête de l'émission BFM Foot pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Oui, à partir du 14h. C'est dit. Zéro gras. C'est signé Jean-François Piège. 5 entre 7. Magnifique. C'est à partir de demain aux éditions Hachette. Et puis la grande finale de Top Chef, on la suit évidemment, c'est demain soir sur M6. Boris Hensel, sans gras ni sucre ou presque. Vous voulez bien montrer le livre, merci Patrick. C'est aux éditions Flammarion.